C'est ma question, je veux savoir, mais je pense que je le sais. Parce que nous n'allions pas y aller, et nous n'allions pas y aller. Alors là j'espère que t'es bien assis parce que là y'a du lourd. Assieds-toi, faut que je te parle. La majorité vient de refuser de taxer les laboratoires pour financer la recherche, pour lutter contre les cancers pédiatriques. Oui, oui, le cancer des enfants. L'industrie pharmaceutique a réalisé l'année dernière un bénéfice net de 60 milliards d'euros. Alors on se disait qu'une taxe de 0,2% sur leurs bénéfices, c'était pas si incroyable que ça. Chaque année, 2550 enfants sont diagnostiqués d'un cancer. Autrement dit, 2550 parents vont dans le bureau d'un médecin. Bonjour, désolé, votre enfant a un cancer. Ce à quoi les parents répondent, quel est le traitement pour soigner mon enfant ? Ce à quoi les médecins répondent, on ne sait pas, on n'a pas cherché de traitement. C'est pas qu'ils n'ont pas trouvé, c'est qu'ils n'ont pas cherché. Faute de moyens. Les cancers pédiatriques sont des cancers très spécifiques au nom très très barbare. Neuroblastome, néphroblastome, hépatoblastome et j'en passe. Et vu que c'est spécifique, il faut des traitements hyper spécifiques. Environ 500 enfants meurent chaque année de ces cancers. Et des dizaines d'autres vont garder des séquelles absolument terribles tout au long de leur vie, avec le risque plus élevé que les autres de développer un nouveau cancer. Et donc le but de la recherche, c'est de chercher des traitements et des médicaments pour qu'il y ait de moins en moins de cancers et surtout que ces enfants actuellement puissent vivre normalement. Et depuis 20 ans, cette recherche n'avance plus. Et tu sais pourquoi ? Vas-y dis pourquoi, je suis sûr que tu sais pourquoi. Parce que ce n'est pas rentable. Développer des médicaments et des traitements pour 2500 cas de cancers rapporte beaucoup moins que de développer des médicaments et des traitements pour 300 000 cancers. Elle est belle la France championne du monde de médecine. Et pour convaincre les députés de ne pas voter cet amendement qui prévoit de taxer un tout petit peu les laboratoires pharmaceutiques, La ministre de la Santé a dit ça. C'est une erreur fondamentale de raisonnement. Ah ça, c'est de l'argument, ça calme. Ouh là là. Et un autre député a même osé. Encore des taxes. Mais c'est qu'on se marre à l'Assemblée nationale. Fallait oser celle-là, fallait oser quand même. Taxer l'industrie pharmaceutique à hauteur de 0,2% de leurs 60 milliards d'euros de bénéfices annuels. Tout ça pour financer la recherche pour lutter contre les cancers pédiatriques. Les députés de la majorité ont donc dit non. Il est beau ce nouveau monde, il est beau. Et on va tout. Mais c'est un peu trop un peu les accès pour faire, Donc c'est ce que je préfère faire. Oui, c'est... jeden peu plus, le reste en France dans l'Europe. C'est un peu de vieux. Et on va tout ce genre d'air, Et on va tout le monde. Maît, tu ne peux plus pas faire. Et on va tout le monde, Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !